... Ici on se trouve dans les jardins du ministère de la Transition écologique et solidaire et plus exactement dans le premier potager du ministère et du coup c'est un potager qu'on a conçu en permaculture donc en association complète de culture Toutes les variétés qui sont présentes ici sont faites pour vivre les unes avec les autres selon les techniques de compagnonnage des maraîchers Dans tout il y a 74 espèces qui vont pousser ici des espèces évidemment issues des semences paysannes La naissance de la permaculture, on la situe en fait à l'origine du maraîchage parisien c'est à dire que la plupart des maraîchers parisiens qui ont été expropriés de Paris et qui sont sortis des enceintes de Paris ont dû trouver des techniques pour produire tout autant voire plus du fait du développement de Paris et donc ils ont mis au point des techniques de couche chaude les techniques d'association de culture entre elles de rotation de culture évidemment donc cette nécessité de permaculture on la retrouve aujourd'hui et en fait on n'a rien inventé Nicolas Hulot nous a demandé de réaliser un potager à base de semences paysannes de variétés anciennes l'agriculture a plus de 10 000 ans et en l'espace de 100 ans on a perdu 75% des espèces de culture et de variétés anciennes et heureusement les choses tendent à changer notamment avec la nouvelle loi européenne donc c'est une victoire pour nous parce que le parlement européen il y a trois semaines a fait passer une loi qui normalement sera appliquée en 2021 et qui va nous permettre à nous en tant que producteurs maraîchers par exemple de pouvoir s'échanger et de pouvoir continuer à présenter sur nos états des variétés anciennes nous c'est très simple on a par exemple 30 variétés de tomates il n'y en a pas une qui était au cahier officiel c'est ce qui est malheureux donc enfin cette inégalité va être gommée et tac, une de plus vous allez voir c'est une tomate qui va faire une couleur bleu chocolat c'est extraordinaire, c'est une vieille variété que j'ai retrouvée justement grâce à une association Cocopéli vous devez connaître et cette tomate là, c'est mes propres graines que j'ai refaites d'une année sur l'autre je ne l'arrose pas elle est en plein champ, j'ai 3000 pieds de tomates 30 variétés anciennes il n'y en a pas une que j'arrose de l'été c'est simplement une illustration que la règle d'or pour l'agriculture c'est d'associer l'intelligence de la nature et l'intelligence humaine et la nature en fait nous donne toutes les clés on va chercher bien loin dans des artifices, dans la chimie dans des manipulations dont on ne sait pas où elles vont nous entraîner des solutions que la nature a déjà développées pendant des milliers d'années se priver de cet héritage qui est encore une fois le fruit de l'intelligence paysanne sur des siècles et des siècles c'était une absurdité parce que la modernité ça n'est pas faire abstraction du passé c'est s'en inspirer et éventuellement l'améliorer plus on réduit la diversité c'est comme si vous aviez une boîte à outils pour réparer et dans lequel il vous reste juste un marteau et un tournevis il y a plein de choses là du coup on a en tout 75 espèces donc là 48 ici j'ai remis pas mal de tomates anciennes vous allez voir des tomates à peau de pêche il y a plus de 650 variétés de tomates on a juste à se servir je pense qu'on a une notion très développée des biens culturels on est capable de se mobiliser pour sauver la joconde et on a bien raison mais là devant vous avez une dizaine de jocondes c'est pas mal l'image en tout cas permaculture et semence paysanne je ne sais pas si ça devrait être les deux mamelles de l'agriculture en France mais en tout cas ça devrait être la principale source d'aspiration dans la métamorphose que nous avons devant nous c'est parti Sous-titrage ST' 501